Et de retour sur Zelda The Wind Waker. Bienvenue à vous. Et on se retrouve avec Link dans les Bois Dépendus, le deuxième donjon. Qui, je dois dire, est assez quand même très compliqué. Enfin, je trouve. Allez, on est prêt pour démarrer une nouvelle aventure. Dans une ambiance assez pesante. On ne peut pas dire lugubre, mais pesante. Ah, saloperie, je les avais oublié, celle-là. C'est vrai qu'il y en a un petit peu partout dans ce donjon. Ouais, ok, d'accord. Alors, ici, on a un coffre à ouvrir. Et, il me semble, c'est un objet important. La carte du donjon. On peut maintenant voir toutes les pièces. Alors, il y a un vilain qui est là. Bien sûr, il ne fait pas comme tout le monde. Voilà, on va faire le point, le plein de tous les objets que l'on veut. Ah, qui est plus ? Ah bah, tiens. Encore un autre ? Ouais, il y a encore un autre. Bien sûr. On va utiliser cette noix. Pour... La jeter sur la figure. De ce truc-là. Oui. Pour aller dans la salle suivante. Et dans la salle suivante, le but, ça va être donc d'utiliser ces petites plantes pour être propulsées. Ouais, ça n'a pas l'air super fun non plus. Et bien sûr, la feuille mojo. Et là, on aurait dû, à mon avis, aller par là-bas. Je pense. Voilà, notre objectif. Je l'avais vu, la bombe. J'étais persuadé que ça allait m'exploser au visage. Heureusement, j'ai bien fait attention. Alors, cette petite bombe-bombe, on va la mettre à côté. Voilà. Pour faire exploser la plante qui bloquait cette porte-là. Et on continue tout droit. Ah oui, ici. Il faut sortir la feuille. Pour faire venir cette petite pince-felle. Et encore une fois. Ah oui, en fait, il faut bien viser, ici. De manière à... Ha ha, à ce qu'on ne retourne pas en arrière. Ha ha ha, exactement comme ça. Oui. Ouais, là, ça devrait être bon. Ça y est, je viens de comprendre comment se débarrasser de ces sales bêtes. Il faut utiliser la feuille que l'arbre bonjour nous a donnée. Et on pense pas, il perd de l'équilibre. Et on peut s'en occuper. Attends, attends, attends. Ah non, il est en train de nous manger. Ok, d'accord. Un petit peu de recul sur la situation. Et euh... Qu'est-ce que ça fait, ça ? Oui, c'est bon. Bon, on a presque... Le coup d'épée, on va dire. Trace des bestioles. Voilà, c'est là qu'il faut faire. Un coup de feuille, un coup d'épée. Et on libère. Oui, c'est bien. On a commencé à prendre le coup d'épée, comme je vous dis. On collectionne toujours les rubis. Et ici, ma foi, ça a l'air assez simple. Il nous faut monter par ici. Voilà, pour atteindre cette partie de... Ah ouais, je vois le truc. C'est un peu faible. Ah ouais, il faut vraiment bien viser. Ouais, ouais, on peut là. À votre avis. On peut. Alors, pareil, il va de falloir prendre cette noix-là. Et la poser sur la plateforme. Pour l'amener de l'autre côté. Ah, quelle tension. J'aime pas trop vraiment ça, quand ça se présente comme ça. Et que généralement, on va avoir affaire à des monstres. Ah oui, alors la solution est très simple. Voilà. Ah, il m'a mordu la plante. Les plantes ici sont vivantes et... Elles mordent les gens. Prêt. Bien joué. Ah oui, on nous a donné la solution. En en faisant voir par où il fallait passer. Là, il va falloir utiliser... Le crapin. Et avoir un timing... Presque parfait. Ici, on voit que la salle, elle est bloquée. Là, il y a des rubis. Non, Link. Ne cède pas la tentation. Voilà. Qui vont venir agrandir ma fortune. Et... Oui, d'accord. Très bien. Là, ça va être compliqué. Ça passe. Ouais, super. Pas du tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est mieux. Que d'action. Et là, on est dans l'ennui, c'est sûr. Je suis en train de me demander, c'est quoi le piège ici ? Ben voilà, le piège ici, c'est ces petites... Parasites, là. Qui sont là. Et ça, c'est l'attaque tournoyante qui va nous permettre de nous débarrasser. C'est ça, le bestiole. Un petit rubis, encore. Bon, ce ne sont pas des essais demi très importants. Il est très dangereux. Mais tout de même. Alors, une fois arrivé dans cette salle... Là, c'est les ennuis qui commencent, c'est sûr. Et ma technique, c'est de suivre justement ces plantes qui s'ouvrent un petit peu partout. A voir. Ah, mauvais timing. Très mauvais timing. Bon, c'est pas grave. L'objectif est rempli. A nous le coffre. Et dans ce coffre, on a la boussole. Voilà. Pas de surprise. C'est la boussole. Alors, vous aurez remarqué que, comme je connais, c'est bien le jeu. Je n'utilise pas beaucoup, que ce soit les cartes. Ou même, euh, la solution du jeu. Ouh là 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 là. C'est dangereux tout ça. Non. Cette bombe ne nous fera pas plus d'utilité. Par contre, là, je commence à m'en faire pour mes cœurs. C'est que, même si j'ai une fée dans ma sacoche, je voudrais la garder pour la monstruosité qui nous attend en fin de donjon. Oh là, ça se corse, ça se corse, ça se corse. Est-ce que ce serait par là? Aïe, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Et ce donjon donne plus des potions magiques que des cœurs. Et comment je fais pour atteindre ce coffre, moi? Très bien, qu'est-ce qu'il y a de... De plus, ici... Je sais que je voulais ce truc-là. Et ben voilà, des petits cœurs. Oui, je me suis bien pointé. Alors, moi, je fais comment exactement pour ouvrir... C'est presque ça. Oui, 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 c'est ça. Alors, malheureusement, il va nous falloir faire tout tour de nous. Parce que ma première idée était la bonne. J'ai utilisé cette bombe. Où est-ce que c'est les prochains obstacles? C'est là. Ensuite, par là. Et je fréquente de trop près. C'est assez lipidant. Et ici, on obtient une petite clé qui nous permette d'offrir les portes verrouillées des alentours. Très bien. Bon, je pense ne plus rien avoir à faire dans cette pièce. Ouais, c'était facile. Ouais, je pense qu'il nous faut retourner en arrière. D'accord. De vers cette arrière-là. Si je ne me trompe pas. Et si je consulte le plan. On arrive ici. Ah, ce serait la porte, donc, en sortant sur la gauche. Je ne me trompe pas ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. D'accord. Rien fait. C'est bon. Alors, on ne va pas s'évertuer à tuer tous les monstres non plus qu'on voit au cours de l'aventure. Mais au début, on ne va pas hésiter à ramasser le plus d'objets possibles pour avoir le plus d'options possibles. Là, 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 je suis perdu. Bon, c'est cette pièce-là. Moi, je veux aller vers cette pièce-là. Et je pense que la suite de l'aventure se passe par ici. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, non. Alors, ils vont tomber à l'étage en dessous. Et nous, on ne peut pas aller à l'étage en dessous pour le moment. Ce qu'il va nous falloir faire. Dans un premier temps, ça va être de les esquiver. Ouais, non. Pas du tout. Oh, le risque que j'ai pris. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Je suis dans la maison d'Ivo. Oh, regardez. Une salepette. Ah. Ça s'appelle la panique. Ouais, j'ai paniqué. Oh là là, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. On l'a quand même eu. Ok. On se transforme en plante. Celle-là, elle ne veut pas devenir carnivore. Non, c'est bon. C'est bon. On a fini avec les plantes carnivores. Et maintenant, ça va être... Direction... Ah oui, là non. Là, par contre, lui, s'il veut venir se battre... Voilà, on s'en débarrasse. Il ne va pas nous gêner plus que ça. Oui, quelle agilité fantastique phénoménale. Je ne peux pas sauter d'ici. Dites-moi. On va essayer. On peut. Et maintenant, on va où ? Oh, quelle bande-là, c'est la fête. Là, ce que je m'aperçois, c'est que, de toute évidence, je n'ai pas ce qu'il faut. Parce que... Euh, ouais, non. Ce n'est pas vraiment ça que j'aurais voulu faire. Ici, il y a une autre porte. On va voir où ça mène. Oh là là, je n'aime pas ça. Tiens, tiens, regardez, des jolies couleurs. Ah, il est sale bête. Ah, carrément. Ça m'a. Sous-titrage ST' 501 On a presque réussi à comprendre le mécanisme de combat J'ai pas été assez rapide Oui c'est C'est LGDR des bestioles A l'infini Oui Oui Oh c'était vraiment un coup de chanson Elle est morte On a réussi à la tuer Oh fantastique Et Oh Joli coffre nous attend ici Et on récupère cette fois une plume d'or Enfin Une étrange aura émane de cette jolie plume dorée Les jeunes filles qui possèdent des ailes Rêvent toutes d'en revêtir de pareilles Ah ouais Cool C'est un cadeau qu'on pourrait faire à Mélodie ça Bon Allons chercher notre Récompense Et notre récompense c'est Le boomerang Enfin Alors Ceci ne remplace le point rouge Aux endroits Que peut frapper votre boomerang Vous pouvez frapper jusqu'à 5 endroits En un seul lancé Ah C'est cool Parce que franchement Je vous avouerai Qu'on commençait vraiment A se sentir démuni Mais Là C'est plus pareil Là On est vraiment Dans une optique Bien meilleure Vous voyez Alors oui Retour c'est A Bon c'est pas très simple Et non plus pour viser C'est pas super simple Et voilà Alors nous on ressort de la pièce Voilà qui était verrouillée Avec ce mini boss Et maintenant Il va nous falloir prendre le coup aussi Avec ces sales bestiales Avec le boomerang Ce sera bien plus simple De venir à bout de ses ennemis Et Il y en a un autre Je me disais J'entends un bruit bizarre Alors ouais Euh On peut essayer de viser Comme ça Bon d'accord On a compris Tu veux pas qu'on te zigouille Ah oui On peut cliquer sur le bouton Et ensuite sélectionner Très bien Ça me convient déjà Beaucoup mieux comme ça Ici On a une autre porte Verrouillée Qui nous mène A un endroit Euh Qui est juste Limite Incompréhensible Franchement Comment je peux atteindre L'autre côté de la pièce J'en ai aucune idée Parce qu'ici je vois pas trop Comment je pourrais passer Et même ainsi Je vais forcément tomber Par terre Et non seulement je pourrais pas atteindre Alors je vois vraiment pas comment faire Me regarde pas comme ça Me regarde pas comme ça Je cherche Je réfléchis Comme toi Alors je vois pas Vraiment Quand je consulte un petit peu Les pièces qui n'ont pas été faites Il y en a quelques unes Que l'on n'a pas faites Et il y a pas mal de coffres aussi Que l'on n'a pas récupéré Et ça Je dois dire que cela ne m'arrange pas vraiment Je sais qu'il faut couper ces espèces de lianes Ah Je le sais Mais comment je fais pour atteindre l'autre partie On doit pouvoir y accéder autrement Parce que c'est pas possible Sinon Moi Il va m'a falloir Retourner Eh bien en arrière Parce que là Si je saute Je vais tomber dans la gadoue Et la gadoue Ce n'est pas mon objectif La gadoue Ok Forcément Les monstres Ils viennent encore Me casser les pieds On va voir où ça s'amène Je crois que c'est par là Non c'est pas par là qu'on est passé Oh Ça recommence On est dans cette vieille pièce Où on a battu le boss Et pour ouvrir la porte Bien sûr Ok Voilà qui répond à ma question On n'a plus rien à faire ici Ni même dans l'autre pièce Ah ouais Mais j'ai arrêté de jouer avec vous Maintenant Même pas peur Je vais faire un petit peu peur quand même Là oui J'ai eu un peu peur Là je suis dans cette salle Toute boueuse Que je voulais éviter justement Et comme vous pouvez le voir Je ne m'en sors pas Du tout Ou très difficilement Alors oui Non C'était dans le sens Que je veux aller Pas tranquille toi N'importe quoi Bon je ne suis pas versé encore Par le sens Que ces trucs doivent prendre Mais il me semble bien Qu'il faut que je tape Sur la droite Si je veux faire avancer le truc Voilà Il faut vraiment viser Avoir une précision Chirurgicale dans ce jeu Si vous voulez vous en sortir Alors nous on est là Oui voilà Alors il y en a un qui se lève Par là Notre but Va être de faire tomber Cette espèce de De tronc d'arbre Et pour cela Il va falloir monter Grâce à ces Plateformes Qui bougent Ça je me rappelle plus De ce qu'on fait Avec ça Ah mais oui C'était raccourci C'est super bien Ok Ok Par précaution Voilà On va Couper Les lianes d'ici Si on peut Oh oui Parfait Regardez moi ça Voilà On a fait un énorme trou Dans le donjon C'était ça Bon objectif Casser le donjon Et maintenant que je suis là On regarde vis-fait Si on n'a rien oublié Dans cette salle Il me semble que non Et maintenant que je suis là Ah ouais On descend comme ça On n'hésite plus J'ai pas l'idée De ce que ce truc Peut servir Ah regardez ça C'est pour remonter Tout simplement Non Pour moi Non je voulais pas Essayer de me noyer Oui il fallait Que ça s'arrête Arriver un moment Tu veux m'attaquer Non Tu veux pas m'attaquer Très bien Mais dites moi Ça a dégagé Beaucoup de monde Ça Ah oui Oui Si je leur rebalance Encore un coup De boomerang Dans la figure Ça les tue Ah Bon Euh Oh Moi Là Bon d'avis C'est par la droite Qu'il faut aller Il y a des monstres Pas partout Ici Oh là là Mais le nombre Des nuits A largement Augmenté C'est bon Ça y est C'est fini C'est combat C'est très simple Il va Il va falloir sauter Tout droit Comme ça Pour aller chercher Le coffre Dans un premier temps Avec 10 rubis jaunes Je vais exploser Les scores Au niveau des rubis Et là On va faire pareil Avec La dernière plante Que l'on a croisée Encore une fois Ok D'accord Alors déjà Il y a un vilain Toi T'es mort Et cette bombe là Je me demande vraiment A quoi elle sert Bah tout simplement Et ouvrir ici C'est ouvert Et ça donne A une salle D'accord Bah oui alors là On va être sans pitié Moi je vous préviens Oh Quand je disais Qu'on allait être sans pitié D'accord D'accord Très bien La complexité de ce jeu Je vous explique Pardon J'ai relâché trop tôt On sélectionne On vise Et on martyris Ouais bon je commence à avoir un petit peu plus de dextérité avec le boomerang Et ça tombe bien parce que c'est un Une arme qui va beaucoup nous servir Dans le jeu Ah ouais non C'était pas ça que je voulais faire Allez montez tous sur moi Voilà vous êtes lentils Dégagés Toi je connais le truc maintenant Avec le boomerang T'as plus aucune chance Ne serait-ce que de me toucher Ok C'est génial Là on a compris tout de suite Ce qu'il fallait faire Hein Très simple On fait venir Alors je l'ai par là Donc je sauve par ici Non Non C'est pas ça Non On peut pas accéder J'ai l'impression Bah si C'est la seule option Ça fait rien du tout On peut On peut aisément sauter ici Comme ça Voilà Et puis se retrouver là Et maintenant L'astuce de la force C'est d'utiliser le boomerang Ah Ça y est j'ai compris J'ai fait une erreur Je crois me souvenir Que Il est Il est impossible De tuer cette plante Voilà Je voudrais ramper Alors il faut se placer devant le trou Pour avoir l'action Qui se déclenche Et ici Il doit y avoir une bombe Quelque part Et il faut balancer la bombe Je crois Dans Dans le tronc Cette bombe est en face On aurait pu la voir Effectivement Donc Mon effort De vouloir traverser J'étais pas fin Par contre Ça Ça a pas l'air De fonctionner Du tout Oui bon C'était tout simple En vérité Et Ici Il va falloir faire Le Poseur de bombe Professionnel Pour Oui Logiquement Il y a la petite musique Gling 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 Voilà Et dans ce coffre On va trouver quoi Je me demande vraiment Parce que C'est un coffre Normal Une carte au trésor On prend On l'a vu Et On ressort Bêtement Comme ça Pour finir par quitter Ce coin là Parce que je pense Que On a fait le tour Ici Il n'y a plus rien d'autre A collecter Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Oui Il y a bien une salle Un petit peu plus loin Qui nous attend Que l'on n'a pas encore Découverte Avec un trésor A la clé Ici Ici j'ai bien l'impression D'avoir manqué Quelques trésors Tout de même Bon écoutez Ce n'est pas bien grave Encore Important C'est pas De tout collectionner Non plus Mais au moins D'avoir les cartes au trésor Et le plus de choses Possible Allez On sort De cette pièce Ici On retombe Là où Il ne fallait pas aller Car En quittant la pièce Tout a été Remis A zéro Je suis à peu près sûr Que je rate Quelques petites choses Tout de même Les octopuses On les dégomme Comme ça Et je crois Que la solution Celle-là Oui C'est un peu ça Oui C'est Qu'est-ce qu'il y a Non Petite musique d'ambiance terrifiante Et qu'est ce qui se passe alors là les bras il y en a toujours On se sauve, on se sauve, on se sauve, on n'est pas sauvé, on n'est pas sauvé, pas du tout Encore des énigmes, ok je vois 4 interrupteurs, je vois de quoi s'accrocher avec le grappin 4 interrupteurs, non il y en a beaucoup plus, beaucoup plus On se passe tout autour, alors quelle est la solution de cet énigme ? Quelle agilité Link, tu m'étonneras toujours Et dans ce coffre forcément il y a la grande clé, je ne me trompe pas Et là on a un accès direct dans la pièce où se cache le boss du donjon Qui est, je ne me rappelle plus Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais vous, tu, pas, vous êtes Pas très gentil Oh oh oh, mais comment il m'a dégagé Oh le problème c'est que maintenant j'ai le boomerang Ouais, non Pauvais bouffant Quand même Quand même Hop à Gling 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 Je veux bien vous croire Très bien A quoi sert Ce truc là que l'on peut avoir, atteindre avec C'est bien sûr pour atteindre cette partie du donjon Et là on revient, moi alors là je suis perdu Non je vais être très Link, c'est pas le moment de jouer de la musique Link, j'ai dit C'est pas le moment Alors le boss c'est ici Nous on est Perdu Non soyons clair On est perdu Si je vais vers l'avant Je devrais trouver dans la salle suivante Un endroit pour retourner au premier étage Un endroit pour retourner au premier étage Et donc quelques farfars là Bon, ces coffres On peut leur dire au revoir Troisième étage Je crois qu'on a même pas mis les pieds au troisième étage Si Si on a fait que descendre en fait Ok, bon Notre objectif c'est le boss Le premier étage Donc La baguette du vent Non Oh je rêve Ah c'est intense quand même Ouais, pas mal Link Pas mal Euh, si je les tue pas Ils vont m'embêter C'est obligé Non, même pas Ok, on revient dans cette salle Et cette fois-ci Je vous dirai pas que je sais ce que je fais Bien au contraire Bon, je pense que de toute manière Il faut remonter Et comme on a vu tout à l'heure Il suffit d'actionner ça Ah, voilà Et de se laisser porter Par le vent Ah oui On est dans une salle intermédiaire Alors la sortie c'est sûr C'est par là Mais j'ai l'impression Qu'il y a peut-être Quelque chose à récupérer encore Voilà Et va donc Pas du tout On est vraiment Très proche Je pense Tu bosses De fin Oh oui Ça sent Ça sent Les problèmes Les problèmes Ouais Ouais On les a battu toutes les deux J'ai l'impression d'avoir l'épée de légende dans la main Tellement je suis fort Et on obtient Un pendentif du bonheur Dont on se fiche complètement Mais on le prend quand même Mais non Link n'est pas revanchard Un petit quart par ici Ou la potion Attendez Je viens de par là Et je vais Par là Ouais C'est par là Qu'il faut aller Là c'est sûr Je crois me souvenir Que ici C'est la magie Voilà Ça va nous donner Des objets En plus 250 rubis Et j'apprenne A mieux Viser Regardez-moi ça Ah Petit coquin Pas mal Pas mal Tu m'as bien surpris Et toi Toi aussi Saleté Il m'a fait peur D'un demi-cœur Pur Ouais 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 Alors Je voudrais débloquer Quand même Cet accès là Et pour cela Je crois Qu'il va falloir Mettre le feu Oui C'est ça C'est fait C'est fait C'est fait Ouf Nous voilà Avec Le donjon De terminé Puisque maintenant Ce qu'il nous reste A faire Ça va être le boss Et comme je l'ai dit On va faire Une vidéo spéciale Justement Sur ce combat Qui va encore Être épique À mon avis Et je vous donne Donc rendez-vous Dans le prochain épisode Pour la suite Des aventures De Link En attendant Prenez soin de vous Sous-titrage Sous-titrage FR ?